Tenez, l'image de la circulation sur l'axe Cotonou-Kalavi. Difficile de se frayer un passage, l'embouteillage dicte sa loi. Un calvaire que vivent chaque matin les habitants de Calavi-Godomé et environ. Quand tu quittes la maison à 6h, tu veux revenir à Cotonou à 8h30, c'est sérieux ça? Le nombre d'engins à 2 roues qui se trouvent à Cotonou est très très considérable. Le nombre est très considérable et les matins pour se rendre au service, c'est toujours pénible. Tous les jours que Dieu fait, l'embouteillage est terrible. Il n'y a pas de jours avant, quand il y avait les passages à niveau qui ont fini les travaux, on pensait que ça allait alléger un peu la tâche. Mais ce n'est pas possible. Ou bien on se demande si aujourd'hui il y a plus de véhicules dans la ville de Cotonou tous les jours que Dieu fait. Vous n'avez pas d'heures et vous n'avez pas de jours. À ce périple s'ajoute l'incivisme des 4 roues qui empruntent la piste cyclable, tout comme les motos. Mais on remarque que les véhicules nous encombrent encore, ça fait qu'il y a gosses-lots partout. On ne peut pas passer par ici, la loi nous interdit de passer par ici. Moi j'ai déjà dit ça aux jardins qui sont là-bas. Au lieu de passer sur l'autre côté de la voie où les véhicules passent, ils préfèrent passer là où les véhicules passent. Ce n'est pas sérieux. Il s'agit de certains conducteurs à 4 et plus de roues qui ne sont pas des riverains, mais pour éviter le bouchon sur la chaussée, viennent encombrer les deux roues sur le trafic local. Faut-il alors interdire aux voitures l'accès à la piste cyclable ? On ne peut pas interdire aux véhicules de venir sur le trafic local. Autrement, c'est leur demander de passer par le ciel pour aller évacuer à leurs occupations. A l'origine du mal, plusieurs causes, entre autres l'accroissement démographique. Tel que c'est conçu, ce n'était pas prévu pour supporter ce nombre-là. Mais normalement, l'État devait anticiper les choses. C'est-à-dire qu'en voulant construire les voies, il agit pour que dans 10 ans, 15 ans, on puisse supporter ce nombre-là. Si simplement nos feutres couleurs marchaient normalement, ils réguleraient en partie la circulation. Ils éviteraient les bouchons, ils éviteraient les accidents et les passages intempestifs où chaque usager de la route peut passer avant son voisin. Si seulement on pouvait se gérer convenablement, ne serait-ce que les feux tricolores, on aurait une augmentation de la fluidité de moins de 25 à 30 %. Une situation qui aurait connu une amélioration, si les experts de la sécurité routière avaient été associés aux travaux de la construction des voies. Le CNSC n'est pas associé à la construction des voies. Maintenant, comme on a tellement écrit, on a tellement crié pour dire que normalement, même les panneaux de signalisation, c'est le CNSC qui devait indiquer là où il faut placer les panneaux de signalisation. Maintenant, le CNSC a essayé de constituer, il y a une série qu'on appelle CADER, celle d'outils de la sécurité routière. C'est là et de temps en temps, nous demandons aux ingénieurs ou bien à ceux qui prennent la construction des voies d'intégrer cette série-là tant au début, tant à la construction et à la fin. Un bouté à âge, une difficulté pour les usagers. Curieusement, ce désagrément offre un avantage. Tout au moins, ils participent à la réduction des accidents. Parce que dès lors qu'il a le bouchon, les gens ne courent plus, ne font plus de la vitesse. Alors même que la vitesse constitue à elle seule plus de 60% des cas d'accident. Néanmoins, une réponse audacieuse de la part du gouvernement s'avère indispensable. Le gouvernement qui est là actuellement n'a aucune pression. Il n'a aucune pression. Il n'est pas demandeur d'un deuxième mandat. Donc, il doit avoir le courage de prendre certaines décisions. Il y a certaines voies qu'il faut ouvrir. Nécessairement. Si on le refuse aujourd'hui, on le fera demain. On n'a pas le choix. Il faut augmenter les voies. Il faut créer effectivement un autre pont. Le pont de Fifadi, par exemple, est insuffisant pour répondre à l'engorgement Sika Toyota-Godomé. En attendant de trouver une solution à la situation, les habitants de Calavie, Godomé et Environ continuent leur chemin de croix.